La plage de Saint-Ezotique, qui célèbre cette année son 35e anniversaire d'existence, prendra part pour la toute première fois de son histoire à l'initiative Nager pour survivre. On s'intéresse à ce programme qui vise deux classes de 5e année de Saint-Ezotique, en compagnie de la directrice des relations du milieu au sein de la municipalité de Saint-Ezotique, c'est Julie Grondin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire pour les gens à la maison et moi-même, parce que je ne sais pas en quoi ça consiste le programme Nager pour survivre, c'est une initiative de la Société de sauvetage du Québec. Oui, bien, dans un premier temps, en fait, la directrice de la plage, Mme Vidalco, aurait bien aimé être présente pour vous en parler, mais présentement, elle est justement à la plage avec un des groupes de 5e année pour l'atelier. Donc, en fait, Nager pour survivre, c'est fait à partir de la norme canadienne Nager pour survivre, qui permet de donner aux jeunes et de vérifier aussi leurs habiletés nécessaires pour survivre dans une chute en eau profonde. OK. Donc, c'est vraiment de leur permettre de donner les meilleurs outils possibles. Donc, on a beaucoup de plans d'eau dans la région. Donc, des fois, s'il arrive une chute, soit dans une piscine, dans un lac et tout ça, que le jeune soit capable de survivre. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de noyades qui arrivent et on veut s'assurer que les jeunes fassent des baignades dans un contexte sécuritaire. Et justement, c'est quoi les notions qui sont enseignées aux jeunes lors de l'atelier? Qu'est-ce qu'il leur est montré? Donc, il y a quatre ateliers d'une heure chacune qui sont offertes aux enfants pendant l'atelier. La première, c'est la roulade avant, donc dans l'eau, parce que souvent, quand il y a une chute à l'eau, ça ne se fait pas en vertical. Il y a une roulade vers l'avant. On apprend aussi aux jeunes, on vérifie leurs habiletés à nager pendant 60 secondes. Donc, être capable de nager sur place, d'être à la surface et de se diriger dans un endroit sécuritaire. Être capable aussi de nager sur une distance de 50 mètres, donc être capable justement de se rendre à un point fixe, un point en sûreté. Et l'autre, c'est un atelier vraiment au niveau de la sécurité aquatique sous forme de jeux et tout ça. Donc, entre autres, quand on parle de baignade sécuritaire, de toujours être accompagné dans la baignade. Et en fait, on l'enseigne aux cinquièmes années primaires, mais c'est bon pour tout le monde. Donc, s'assurer d'avoir toujours quelqu'un en présence quand on va se baigner. Parce que des fois, pour les personnes plus âgées, ça peut être s'il y a un malaise, quoi que ce soit, de s'assurer d'avoir quelqu'un. Et aussi, on n'insistera jamais assez au niveau du port de la veste de sauvetage, qui est très importante et qui peut sauver beaucoup de vies. En effet. Et cette année, c'est des jeunes de cinquième année, en fait, de l'École des orioles et la riveraine de Saint-Ezotique qui ne prennent pas cette activité-là. Mais annuellement, c'est combien de jeunes de moins de 12 ans qui fréquentent la plage? Au niveau des jeunes qui fréquentent la plage, on parle des centaines et des centaines de jeunes à chaque année. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la région, la prédominance de l'eau est là. Saint-Ezotique, c'est 8 km sur le bord du lac Saint-François. Il y a beaucoup de gens qui ont des piscines. Si on regarde juste la dernière fin de semaine, en moins de 48 heures, c'est trois noyades de jeunes de moins de 12 ans. Donc, on veut vraiment s'assurer que, que ce soit à la plage ou dans tout autre plan d'eau, que les jeunes sont bien outillés. Parce que malheureusement, la statistique, c'est qu'au Québec, présentement, 52 % des enfants ne survivraient pas à une chute en eau profonde. Est-ce que ce programme-là va être ouvert ou est-ce que la plage compte ouvrir le programme à d'autres enfants que cinquième année? Est-ce qu'on va faire plus jeunes, plus vieux dans les prochaines années? On va regarder les opportunités. Pour l'instant, on y est allé avec les cinquièmes années, étant donné qu'habituellement, ce programme-là est offert en piscine. Donc, c'est un peu une première de faire ça à la plage, dans un lac. Donc, on voulait quand même s'assurer que les jeunes soient suffisamment grands pour être capables d'être l'atelier à la plage. Donc, c'est un premier partenariat de la plage avec la Société de sauvetage du Québec. Donc, pour cette année, on a ciblé les cinquièmes années. Mais effectivement, c'est un programme qu'on espère ramener et continuer d'offrir parce que la sécurité, c'est très important à la plage de Saint-Ezotique. En effet. Et en terminant, la plage propose à sa clientèle une nouveauté cette année. C'est le Sup Polo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? C'est quoi exactement? Donc, c'est tout nouveau. La plage a fait l'acquisition du terrain de Sup Polo. Donc, c'est un jeu convivial qui se fait, dans le fond, en équipe 3 contre 3 sur des planches à pagaie qu'on appelle aussi de type paddleboard. Donc, ça ressemble un peu, ça s'apparente au water polo, mais sur des planches. Donc, il faut avoir d'équilibre. Et sur les planches, ceux qui ont plus d'équilibre peuvent être debout. Il y en a des fois un peu moins d'équilibre ou qui commencent à se mettre à genoux sur la planche. Et c'est que la pagaie a un espace pour contenir le ballon. Donc, être capable de prendre le ballon et se faire des passes dans le but de faire des buts. Donc, c'est une nouvelle activité. On va y aller aussi sous forme de tournois au courant de l'été, d'inviter les gens. Donc, c'est une belle activité, que ce soit aussi en famille, entre amis, entre collègues de travail. Donc, on invite les gens à se former des groupes et à pouvoir aussi réserver et venir faire l'expérience du Sup Polo. Donc, Julie Grondin, merci d'être passée en studio. Puis, on invite les gens, évidemment, à profiter des installations de la plage de Saint-Otique. C'est la première journée de l'été aujourd'hui. Donc, profitez-en. La saison sauture s'annonce belle. Et plein d'activités dans le cadre du 35e anniversaire de la plage et du 50e de la municipalité de Saint-Otique. Sous-titrage Société Radio-Canada